bonjour tout le monde bonjour bonjour la famille voilà j'aimerais m'entretenir avec vous pendant pendant quelques minutes seulement peut-être une dizaine de minutes sincèrement c'est pas dans mes habitudes de faire des déjà des lives mais deuxièmement je sais pas en faire il y a mille aïe mille aïe maka si c'est vraiment pas mon truc surtout qu'on a un peu autre chose à faire plusieurs choses même à faire à la fois shalom les amis que dieu vous bénisse je suis votre frère le pasteur maïc à la maille je viens par ce direct rapidement vous la main sur le coeur dire merci à à tout le monde hier j'étais j'étais j'ai passé du temps avec les enfants et aujourd'hui également je serai avec eux comme sur comme sous la demande du juge on laisse avec depuis un temps cette situation des enfants n'avait pas laissé indifférent parce que toutes ces années j'ai travaillé en tant que père vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut me faire moi personnellement je viens je viens de temps en temps dallas je suis tout le temps dallas mais on rappelle que la dernière fois que j'ai vu les enfants ça va faire un an et demi quand je parlais des deux ans je me rappelle pas que c'était un an et demi c'est en novembre en novembre voilà calculé un an et demi novembre de quelle année novembre 2019 2020 je sais pas 2020 ça peut être 2019 alors ça 2019 quelque chose comme ça un an et demi et après les choses c'était de plus en plus compliqué mais avec les lois du texas tout ça là je vais pas entrer beaucoup dans les détails je vais pas entrer beaucoup dans les détails mais ici hier je n'ai pas pu me contenir je n'ai pas pu me contenir je sais pas si c'était une manière pour moi de deux d'exprimer ma joie rendre grâce au seigneur parce qu'on doit se le dire que ne peut faire ça que dieu j'ai un dieu seul vous voyez ça c'est vrai même quand l'affaire peut être d'un niveau tribunal et qu'on sort mais je me dis que avant l'entobé telle et cela la justice il y a mokili il y a un zambe zalaka il y a un zambe zalaka et puis il y a un zambe zalaka et puis il y a un zambe zalaka vous verrez que et dans la prépondérante comme je comme je le disais hier c'était une grande joie pour moi je suis parti de kinshasa très rapidement pour ceux qui nous ont suivi en live juste après mon message de dimanche à l'église directement je vais prendre mon vol parce que les 21 et les 22 devaient me trouver aux états unis comme j'avais déjà perdu la journée du 21 je devais me rattraper le 22 comme l'avait sur demande de la cour bien sûr alors je voudrais s'y bénir le seigneur moi je crois seulement que c'était un live que je faisais permet pas moi je suis en train de prendre un coup de fil il y a certaines personnes qui m'appellent excusez-moi je crois seulement que c'était un live que je faisais parce qu'on doit se dire aussi que je ne pouvais pas m'en empêcher quoi je pouvais pas m'en empêcher c'est c'est un bonheur retrouvé un bonheur retrouvé quelque chose pour lequel je travaillais dans les humiliations dans les injures les insultes mais quand je je me suis retrouvé à la position où j'étais réhabilité par rapport à mes droits d'abord ce que je voulais c'est restaurer d'abord ces contacts permanents avec les enfants le reste pourra s'en suivre après je bénis dieu pour cela c'était pour moi une manière de remercier le seigneur qui est l'auteur justement de de cette oeuvre de cette évolution des choses c'est vrai ça peut émaner de la justice mais moi je suis un enfant de dieu et serviteur de dieu je crois que tout ce qui nous arrive c'est par grâce du seigneur tout simplement alors mais ce qui m'a touché le plus c'est la réaction de plusieurs personnes la réaction de plusieurs personnes à travers le monde derrière ces gestes c'était une manière pour moi européenne ça me remercie mais la chose qui m'a touché le plus c'est quand je regarde comment comment la chose n'a laissé personne indifférent j'ai vu les mamans j'ai vu papa j'ai vu le frère et soeur merci papa mike merci que je sois loué à bon je ne savais pas que vous l'attendiez aussi autant c'est comme ça que je viens sincèrement la main sous les coeurs comme je le disais à mon introduction vous dire grand merci je sais même quand on peut estimer qu'on va penser à qu'on moulait à la camade et moi je sais que nous sommes dans ma bt il y en a eu quelques uns quelques-uns qui n'ont pas arrêté de nous porter dans leurs prières qui n'ont pas arrêté de nous porter dans leurs prières je voudrais vous dire ici que je suis en train de voir vos prières aboutir à associer aux nôtres justement aboutir dans le sens de donner des résultats meilleurs j'ai vu les enfants zayon dans toutes ses inconsciences j'ai vu shardai comme toujours ça lui je sais que ça ne peut pas changer même au moment où je devais me séparer avec lui mais c'était une guerre c'était une guerre c'était une guerre il fallait beaucoup d'astuces beaucoup de tournure pour les convaincre j'ai béni dieu pour cela et je voudrais vous dire tous merci pour la motte manabino pour la bolingo nabino pour la tout ce que vous avez manifesté je ne savais pas sincèrement que vous accueillez à la sujet moukou et à courant de grâce nanzambe aussi de votre page ça je ne savais pas j'avais plus comme impression que c'était plus mon affaire je me suis rendu compte qu'il y a des frères il y a des familles qui nous portent à coeur qui partagent notre douleur qui partagent notre douleur que le seigneur vous bénisse énormément frères et soeurs de partout vous pouvez vous retrouver je suis très reconnaissant sincèrement envers vous je crois avoir vu quelqu'un là je crois avoir vu quelqu'un non mais il est vraiment ça continue il est vraiment ça continue je vois quelqu'un qui dit quoi là il est sous caïna en tout cas alors ce n'est pas pour j'essaie même que là que je suis en train de parler vous constatez que j'essaie de rester sur moi même dans le sens de ne vraiment pas déranger certaines sensibilités ce n'est pas mon truc moi je suis pas dans les polémiques et qu'on sort même par rapport aux livres il ya beaucoup de personnes qui sont tiquées mais chante comme pasteur et puis ce qu'on est là comme écrivains non d'ailleurs ce n'est pas qu'un bilo nous sommes satouana pourquoi ils ont ils ont travaillé sans qu'il y ait ambiguïté est ce que je ne vais l'apprendre à personne nous ça là d'abord nous ça là non il ya chante il ya compositeur c'est de l'écriture voyez ça c'est de l'écriture et maintenant que le seigneur il a plu au seigneur que nous partions de du cas de la casquette il ya il ya chante pour celle du pasteur sans corse de l'écriture nous tenons des prédications très bien élaboré et c'est de nous suivre par la grâce de dieu on essaie quand même d'être un peu cohérents dans ce que nous disons devant banan zan je vous assure que chez nous à l'église dans sa présence church nous n'avons pas que c'est pas des paria non non nous avons des responsables des cadres des sociétés des mamas nabapapa ou basaraka des personnes qui sont allées aux études c'est à dire que toute cette foule là ne peut pas être là pour écouter des tralala non non c'est à dire qu'on essaie d'être cohérent et convaincant bien sûr dans ce que nous sommes en train de dire et ça aussi c'est de l'écriture vous voyez il suffit de mes séminaires voilà je me rappelle derrière un écrivain qui avait assisté à un de nos séminaires c'était quoi les titres et plutôt les thèmes ainsi parlons qu'on appelle jésus c'était ton dur donc que tu sois grand il m'a dit pasteur le baga quand tu fends dans nos gars deux trois jours ça va être un ouvrage puissant j'ai dit non laissez moi davantage n'a 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 fini au l'air ou quoi parce que j'étais déjà sur un train de travail où déjà nous avions amorcé il ya il ya livre au départ c'était un seul livre les silences brisés pourquoi parce que j'estime qu'il ya un temps pour toutes choses comme j'étais en train de le dire il ya un temps pour toutes choses un temps pour naître un temps pour mourir un temps il ya les temps un temps pour s'aimer il ya un temps pour récolter il ya un temps pour pleurer un temps pour se réjouir il ya un temps également de garder silence mais il y en a il y en a également de rompre avec les silences mais c'est vraiment ce sera pas tenté des polémiques qui sera pas tenté des polémiques mais seulement j'estime que je suis rédévable je suis rédévable à à tout ce grand public à tout ce grand public qui nous aime qui nous apporte au coeur à coeur ça va être une occasion pour nous peut-être de rendre la vérité à la place publique je pense la vérité à la place publique là où j'ai pêché je vous dirai j'ai pêché oui là où j'ai pêché je vous dirai j'avais pêché mais toute la vérité toute la vérité tout je vous dis après cet ouvrage il n'y aura aucune question qui restera sans sans réponse sans être éclairé en tout cas aucune aucune les silences brisés mais dans la suite le seigneur n'a pas arrêté de nous inspirer c'est comme ça qu'il va s'en suivre un deuxième qui va sortir également lui il aura comme titre la tentation et les brisements sans corps il faut il faut sincèrement lire ça il faut sincèrement lire ça il faut sincèrement lire ça je m'assarde pas déjà dans le dans le bain dans le mot pour commencer à vous divulguer les choses non mais attendez ça impatiemment comme déjà plusieurs semble déjà qu'on peut s'abisse l'impression donc je crois sincèrement que ça va être un moment qui va bénir encore plus d'une personne soit ça vraiment soyez en sûr que le seigneur vous bénisse énormément je sais pas qu'est ce qu'on n'a pas dit qu'est ce qu'on n'a pas dit j'insiste que ça c'est l'oeuvre du seigneur lui seul en tout cas ça ça n'émane pas la volonté à motou ça n'émane pas c'est pas que quelqu'un se réveiller matin le bino voilà voilà j'ai résolu que mike vienne voir ses enfants non non c'est le ciel qui a décidé et finalement et ça l'est mis et ça l'est mis je n'arrêtais pas de me contenir à tout moment pour ne vraiment pas verser verser les larmes c'était un moment de beaucoup d'émotion j'ai vu les enfants voilà l'essentiel était de le revoir les restes des détails les comptes ne comptent pas les détails ne comptent pas l'essentiel pour moi c'est de revoir et j'ai béni dieu parce que là je sais maintenant que je peux voir mes enfants je peux être présent dans leur vie je peux suivre leur éducation d'une manière comme d'une autre et ça j'ai béni les seigneurs pour cela c'était ma grande ma grande lutte c'était ma mon cheval de bataille en tout cas et quand même j'essaie de m'imaginer comment nous en sommes arrivés là c'est là que nous avons vraiment mon aîné quoi parce que je pouvais venir dans cette ville je ne sais même pas où se trouvent les enfants et ça vous supportez ça comme ça des années et des années vous savez vous pouvez les voir à gauche à droite les réseaux sociaux mais ma fan d'aka wapi ça c'était tout un problème les responsables n'arrêtaient pas de chercher ces enfants je n'ai pas arrêté sincèrement même pendant que vous vous aviez oublié moi je n'avais pas arrêté je n'avais pas arrêté je n'avais pas arrêté ça sincèrement c'était une une première victoire de la part du seigneur j'ai béni dieu pour cela infiniment j'ai béni dieu pour cela et je dis merci à toutes les personnes qui nous ont porté à coeur qui nous ont soutenu d'une manière comme d'une autre sous leur prière c'est tout ce que nous pouvions peut-être attendre de vous jour de ce support là de la grève plutôt de de la prière d'un support de soutien comme ça dans la prière merci énormément pour cela qu'est ce qu'on n'a pas dit sinon je vais vous quitter je ne sais pas faire de long long life je vais vous quitter qu'est ce qui n'a pas été dit est-il quelque chose que je voilà je signale que je suis en live dit de manière encomitamment et chez mes amis de d'instagram également sur facebook voilà parce que très généralement on se sent toujours obligé de quand on a soit commencé à sur instagram on doit finir également sur facebook mais aujourd'hui j'ai pensé carrément le faire faire d'une pierre deux coups ah j'ai vu quelqu'un là j'essaie de non mais reviens-moi debce reviens moi c'est pas possible papa Mike papa Mike écoute, écoute, écoute papa Mike qu'est-ce que vous pensez bon, d'être elle a de la après un moment maman Déborah je ne dors pas mon cher frère tu vas me manquer papa Cédric je vous aime beaucoup le meilleur couple de l'année je vis ça we love you we appreciate you we love you papa Mike I love you I love you too en tout cas je suis très heureuse and we're praying for you on prie pour toi on est très fiers de toi comme tu as dit le silence a payé and I'm just gonna say keep the silence mungun joshifu mungun joshifu Amen merci merci papa papa Cédric papa Mike n'a apporté là une box une box papa Cédric c'est tout cahine papa Mike attends Maxi tu étais à notre place je vois le panier prophète Jimmy oh my gosh we love you oh merci beaucoup merci j'aimerais parler j'aimerais parler à finir notre conversation d'hier avec Rokalai exactement exactement si elle était là aussi tu vas parler avec Maman Sandra ce matin elle va bien oui elle va très bien si on aura l'occasion de nous suivre allez on va s'appeler Inbox je sais que elle est l'icolo bon ça va Inbox papa papa va Sucaína 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 κ papa va au desktop onto au travels pow thank you thank you for making this live I know a lot of people were expecting it and thank you for being wise we love and appreciate you pastor thank you so much thank you bye 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 papa et maman bye bye excusez-moi c'était comme ça de manière rapide comme ça ramassé donc pour comprendre on fait la fidèle que les spectateurs y'a ma job ou talent si tu étais à ma place ça c'est les coulisses de ma job ou talent alors merci beaucoup Dieu vous bénisse j'étais heureux de passer ce petit moment avec vous oh là là vous êtes très nombreux vous êtes très nombreux je vais prendre un appel s'il vous plaît c'est mon frère qui doit passer par ici allô ok merci beaucoup je vois quelqu'un qui demande la situation de l'ADN la situation de l'ADN je ne vous avais jamais dit moi en aucun jour que Zayun n'était pas mon fils jusqu'ici je continue à croire que Zayun c'est mon fils la preuve c'est que depuis que je j'aurais pris contact avec eux c'est depuis janvier de cette année même la pension alimentaire qui est donnée c'est compris pour Zayun vous voyez c'est mon fils j'étais aussi surpris comme vous tous sur les réseaux sociaux je ramasse les choses autour desquelles je n'aime pas parler sincèrement je crois qu'à un moment il faut tout expliquer à tous expliquer ça va un peu moquer comment je vais dire ça j'étais surpris comme vous tous comme vous tous de bruit autour de l'enfant comment ça et après un moment quelques fois plus tard je verrais une confirmation comme quoi Zayun s'est réoctroyé à une tierce personne comme père je dis ah bon alors finalement je dis non mais ça c'est quand même inopprobre quand même c'est de jeter sur ma personne quelque part ok essayer d'en clarifier c'est ce qui qui essaie d'être fait je crois que non pas que vous serez éclairé parce que je ne vois pas revenir avec tous ces détails là au baloubi 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 je crois que c'est beaucoup plus à mon niveau où j'aimerais être éclairé et positionné sur cela donc ça peut-être c'est dans dans peu de jours ok soyez bénis je crois que je dois je dois vous quitter permettez je j'ai de la visite excusez-moi alors les amis comme je vous disais je dois vous quitter je dois vous quitter je dois vous quitter j'aimerais avoir ce nombre toutes les fois que nous sommes en live à l'église souvent on peut frôler mille et là je vois vous êtes bêlés vous êtes bêlés vous êtes bêlés parce que vous 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 dites à l'obédi à l'obédi n'est-ce pas quand on est à l'église non c'était une manière d'un peu blaguer alors je vous aime énormément je vais donc vous quitter Dieu vous bénisse au revoir Sous-titres par Jérémy Mère Hummm.